Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment je nettoie mon cuir chevelu sans shampoing, comment je passe d'un cheveu sec et gras à un cheveu hydraté. Dans cette vidéo normalement c'était ma semaine de lavage mais j'ai pas lavé mes cheveux parce que j'avais de la flemme et sur la vidéo tu peux remarquer que mes cheveux sont secs quand je frotte un peu mon cuir chevelu. Il y a beaucoup d'huile sur mes doigts comme tu peux le constater. J'ai un cuir chevelu à tendance grasse donc ça veut dire qu'après une semaine généralement mes cheveux se retrouvent très secs. Je vais utiliser de l'aloe vera, du jus d'aloe vera dans cette vidéo que je vais appliquer simplement sur le cuir chevelu comme tu vois et commencer à masser pour décaracasser, purifier et nettoyer le cuir chevelu. Déjà il faut savoir que l'aloe vera est un produit qui est purifiant, nettoyant et apaisant du cuir chevelu et sera donc très adapté au cuir chevelu, très gras, sec, irrité, touja d'irritation, de démangeaisons que tu peux avoir au niveau du cuir chevelu. L'aloe vera sera une bonne alternative. Je conseille d'utiliser l'aloe vera pour purifier son cuir chevelu, surtout à celles qui ne lavent pas leurs cheveux toutes les semaines. Ce n'est pas du tout une bonne idée de ne pas se laver les cheveux toutes les semaines parce que le premier besoin des cheveux crépus c'est d'abord de l'eau. Je dois avouer que moi aussi en hiver je ne lave pas les cheveux toutes les semaines mais au moins les semaines dans lesquelles je ne lave pas les cheveux j'utilise toujours le jus d'aloe vera qui est très efficace pour dégraisser le cheveu, réduire les excès d'huile qui s'accumulent à cause du surplus de produit. Et quand tu appliques le jus d'aloe vera sur tes cheveux, tu te rendras compte au fur et à mesure que tu masques tes cheveux deviennent plus légers au toucher. C'est une indication que les excès d'huile sont en train d'être vraiment réduits. L'aloe vera a vraiment débarrassé tes cheveux de tout ce qui est huile en excès, excès du sébum. Donc après avoir bien nettoyé mes cheveux avec l'aloe vera, je commence l'hydratation. J'applique une crème à base d'eau, peu importe la crème. La crème dans cette vidéo est une crème de chez Yves Rocher et je me concentre beaucoup plus sur les pointes et les longueurs. J'évite d'appliquer la crème et l'huile qui va venir après sur le cuir chevelu parce que j'ai dégraissé mes cheveux et je n'ai pas l'intention de les rendre encore plus gras. Il est préférable d'avoir même des longueurs grasses que d'avoir un cuir chevelu gras parce que la santé du cuir chevelu est directement liée à la croissance. Et quand tu appliques une crème ou une nuit sur tes cheveux, sur une touffe, sépare la touffe en deux et masse bien le produit sur les deux touffes que tu as séparées parce que ça fait en sorte que le produit pénètre bien sur toutes les fibres de la touffe. Voilà, en comparant ces deux parties, tu peux voir qu'ici, mes cheveux sont secs et de l'autre côté, les cheveux sont bien hydratés et ont une certaine brillance. C'est aussi une des raisons qui fait en sorte que j'aime beaucoup la levée virale car ça fait vraiment briller les cheveux. Donc après, j'applique mon huile. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo sur comment j'ai fait cette huile à la maison, je vais laisser le lien ici au-dessus et je l'applique comme la crème sur les pointes et les longueurs sans l'appliquer directement sur mon cuir chevelu. Et après, je fais simplement un twist. Autre conseil très important quand tu fais ton twist, fais attention à ne pas trop tirer les cheveux en arrière pour que tes tempes, les cheveux de la devanture ne se cassent pas. Donc voilà, voilà un peu ce que ça donne. Mes cheveux sont brillants, hydratés et très légers au toucher. Je vais refaire la même chose de ce côté. Je spraye bien l'aloe vera, le jus d'aloe vera. Je masse bien mon cuir chevelu. Attention, je ne masse pas avec les ongles, seulement avec les doigts. Je masse bien le cuir chevelu. Ensuite, je réapplique l'aloe vera sur les longueurs et je continue de bien masser. Après, j'applique ma crème à base d'eau et je conclue en appliquant mon huile. Donc voilà ce que ça donne. Ceci est mon astuce quand je ne lave pas les cheveux toutes les semaines ou alors quand je veux dégraisser mon cuir chevelu. Et après, j'ai simplement arrêté mes cheveux en chignon. Je rappelle que ma coiffure protectrice préférée, ce sont les twist out. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer et surtout à partager la vidéo pour que d'autres personnes la voient. Et je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines. Bye bye!